Chers abonnés, chers internautes, bonjour. Voici encore dans la série accompagnement, conseil pour le développement de l'élevage dans mon pays, en particulier dans le Sahel en général. Un modèle qui est vraiment classique. On rencontre plusieurs centaines de fermes de cette nature que vous êtes en train de visionner ici. Donc ce sont des passionnés de l'élevage qui investissent beaucoup d'argent, qui investissent beaucoup de temps et qui cherchent en fait à avoir des fermes qui produisent du lait ou qui en tout cas produisent de la viande de façon rentable. Il se trouve que ce système généralement est un système mixte, c'est-à-dire que le cheptel est composé de quelques métisses et un mélange également de Zebipel, de Zebimor, de Zebibororo, de Goudali, de Nama si vous voulez et ensuite vraiment quelques métisses, Montbéliard, Orstein, Normande quelquefois que l'on trouve. Malheureusement ce système est très peu rentable parce que en fait son objectif de production n'est pas sincèrement très clair. Donc vis-à-vis de cela, c'est pour cette raison que nous vous proposons ce chemin que nous avons testé depuis une bonne vingtaine d'années et qui nous a donné de bons résultats. Partir de l'existant, rentrer dans un troupeau, sélectionner que les femelles dans un premier temps, ne garder que celles qui sont productrices de lait, donc quelle que soit la race, en tout cas le seuil de 5 litres de lait par jour est le minimum pour pouvoir y arriver. Donc pour aider ceux qui doivent travailler dans ce schéma, dans ce créneau, c'est d'abord avoir une ferme bien sécurisée, bien clôturée, avec de l'eau, construire une étable aux normes, sélectionner ces animaux, limiter l'effectif que l'on veut, en tout cas rentabiliser dans ce genre de système. 25 vaches laitières suffisent largement pour avoir suffisamment de lait et en tout cas gagner de l'argent, pas plus. Ensuite, une bonne alimentation veut dire quoi ? Il faut une autonomie en termes de fourrage, fourrage vert je vais dire, au jour d'aujourd'hui, la culture fourragère est bien implantée du public du Mali, vous avez principalement l'herbe à éléphants qui vous donne 80 tonnes de masse, en tout cas fourragère par an, avec un seul hectare, donc vous pouvez nourrir en gros entre 25, 50, 100, trop de problèmes. A côté de cela, il faut également une alimentation basée sur les concentrés pour pouvoir faire du lait, il faut de l'énergie, il faut aussi des protéines. Ensuite, tout ce système doit être suivi par un docteur vétérinaire qui maîtrise d'abord la santé locale, la santé animale de son pays, des saisons, des moments, des races, et ensuite qui a un programme de prophylaxie naturellement qu'il applique pour ne pas jouer aux pompiers. Une fois que vous avez des animaux bien sélectionnés, bien logés, bien nourris, bien soignés, il vous reste en tout cas le cinquième paramètre, donc c'est la production, la raison pour laquelle on fait ce type d'élevage. Je parle de rentabilité, ça veut dire que les recettes doivent couvrir les dépenses et vous laisser également une marge de côté. Plus vous êtes capable de gérer, mieux vous gérer, plus vous gagnerez tout simplement de l'argent. Le tout commence par un seuil, je vous ai parlé de 25 vaches laitières, c'est un seuil que moi j'ai évalué, que j'ai estimé, que j'ai testé, et je sais qu'avec 25 têtes de vaches hautes productrices de lait, vous êtes capable de faire des recettes vraiment conséquentes, vous le verrez par la suite ou en tout cas sur d'autres vidéos. Et ce cas que je suis en train de vous montrer qui est concret, donc c'est un éleveur que nous avions décidé d'accompagner. La première des choses c'était de venir dans ce que j'ai appelé l'existent, de choisir les meilleures vaches. Nous avons trouvé 10 vaches qui sont métisses, qui donnent en tout cas au moins 10 litres de lait par jour dans son système. Nous allons garder ces 10 vaches. A côté de cela, tous les autres animaux vont être déménagés dans une autre ferme. Il ne s'agit pas de se débarrasser de ces animaux, mais c'est de faire une ferme uniquement pour le lait, une ferme également en tout cas pour les autres productions. Et vous voyez, une fois que nous avons sélectionné, ensuite nous allons constituer notre noyau, comme je vous l'ai dit, de 25 têtes. Donc nous allons acheter 15 autres métisses, qui sont en âge de procréer ou des génisses qui sont gestantes avancées. Une fois que vous avez ces 25 têtes que vous mettez dans l'étable qui a été en tout cas bien ficelée, qui a été bien construite, en ce moment vous pouvez dire que vous démarrez. Aussi dans cette ferme, nous avions envisagé, nous avions commencé l'implantation des boutures sur une surface d'un nectar. Donc d'ici la fin de l'hivernage, l'autonomie en culture fourragère va être là. L'alimentation est assurée, il n'y a aucun souci. Les bêtes sont sélectionnées. Nous avons installé les 25 vaches dans notre étable moderne. Donc l'eau est disponible. Vous voyez, l'espace est également là. Les animaux peuvent sortir, pâturer comme ils veulent. Et c'est sûr qu'avec ce noyau de 25, je vous donne rendez-vous dans un an, si Dieu nous prête longue vie, pour continuer à vous montrer ce film. Voici l'existence aujourd'hui. Vous verrez dans un an ce que cette même ferme que vous voyez aujourd'hui va devenir. Et tout ce beau monde que vous voyez vont être tout simplement déménagés dans une ferme qui a une dizaine de kilomètres d'ici. Et c'est aussi une gestion. On peut rentabiliser aussi ce système-là. Donc cette fois-ci, ça va être pour la viande tout simplement. Élever des torions, les engraisser, les vendre. Garder les bons obus également dans ce système. Et quand vous avez un bon spécimen de l'autre côté, vous pouvez le ramener dans le système laitier. Donc voici, chers internautes, voilà un exemple, un modèle encore pour dire à nos amis, à nos parents, à nos compatriotes, aux Sahéliens du Tchad jusqu'au Sénégal que c'est des systèmes, je suis certain, qui existent dans ces pays-là. Et que si vous voulez vraiment évoluer, en tout cas dans le système laitier, suivez ce schéma-là. Je suis absolument certain qu'en deux ans, vous allez avoir de très très bons résultats. Je dis deux ans parce que les velles qui vont naître au bout de deux ans vont rentrer en production. Donc votre système va aller crescendo et je suis absolument certain que c'est un système qui est rentable. La production de lait est rentable à condition que l'on suive un schéma comme celui-là. Donc il y en a beaucoup, mais c'est celui qui a le mieux marché chez moi. Et vous commencez par vous fixer un seuil de 10 litres de lait par vache par jour. Si vous le faites sur 7 mois de lactation, vous comprenez toujours que la vache va vous donner beaucoup d'argent. Donc ce modèle également, on le conseille parce que nous avons une ferme de 50 000 litres de lait avec 25 vaches laitières en République du Mali. Je vous remercie.